Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer l'envers du décor, visite des installations de notre arena et ça commence avec l'empreinte digitale. C'est parti ! Alors là on est dans notre garage, là c'est tous les joueurs, on a nos noms, nos plaques, c'est rangé de par ordre d'ancienneté. Donc je commence à vieillir parce que je me rapproche de la porte d'entrée. Et en face c'est le management, c'est le général manager, président, etc. Je fais sortir Simba du coffre quand même parce que... Allez ! Ouais ! La première fois que je suis entré dans une salle NBA, j'en ai pris plein la tête. C'était à Portland pour le Nike Up Summit. J'en ai pris plein la tête à la salle d'entraînement et dans la salle-salle. Parce que tu te rends compte qu'en fait il y a toutes les infrastructures... Enfin ouais, c'est juste incroyable quoi ! Donc la deuxième contrôle de sécurité pour rentrer dans la salle. Troisième empreinte digitale. Donc là on rentre dans l'espace vraiment que joueurs, équipe, staff, etc. Et donc ça commence avec les photos de chaque joueur de l'équipe. Donc on peut voir ce très beau lit-up main gauche. Ça c'est ce qu'on rentre de déplacement. Donc quand on rentre de déplacement, il y a notre équipement manager qui met nos chaussures de déplacement ici. Ils les mettent là et demain, si je voulais les utiliser, j'ai juste à venir là et les prendre. C'est-à-dire dingue ! Ça c'est un peu l'histoire du Magic. Shaq, Penny, John Birnelson, Richard Lewis. Cette photo elle est exceptionnelle. Si tu regardes bien, c'est... C'était quand on était à Londres. Déjà je suis le seul clochard en short. Ma chaussure gauche, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas bien mise. Tobias Harris, mon gars Tobias, on dirait qu'il est en surpoids. Non mais sérieux, on dirait qu'il est en surpoids. Chaque fois je fâche devant, je rigole. Tout est pensé pour qu'on soit dans le meilleur des cadres. On n'a rien à faire en fait. Bien sûr, les joueurs sont nos plus grands membres. Ils sont les qui ont la plus attention. Tu as fais le joueur de la place, on le floor, faire les joueurs ce qu'ils veulent, faire les joueurs de l'équipe, et de l'équipe, de l'équipe. Donc, au-delà, nous avons environ 300 personnes dans plusieurs différents departments. Vous savez, communication, marketing, ticket sales, communication, 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 et de l'équipe. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'organisation derrière l'équipe, et nous sommes l'équipe derrière l'équipe. Alors là, on est dans la salle de petit-déj. Enfin, la salle où on mange en fait. C'est pas que petit-déj. Donc, j'arrive, le chef est en train de cuisiner, je lui fais ma commande. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je crois qu'on ne peut pas le faire. Je peux avoir la balle, s'il vous plaît ? C'est bon 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 ? C'est une histoire de regarder un petit peu ce qu'il se passe en termes d'attaque et de défense. Donc, une fois que j'ai pris mon petit-déj, je vais dans le vestiaire. Et là, vous allez voir, c'est plutôt stylé. Quand on s'entraîne, on se déshabille, on se douche, tout ça, bref. Nos affaires sales, on les met sur un loop, comme ça. D'accord ? Donc, ça s'ouvre, ça se ferme, etc. Dès que c'est sale, on le fout dans une benne. Et donc après, on reçoit notre loop le lendemain matin, tout propre, qui sent bon. Sur chaque chaise, il y a les claquettes, avec le numéro. Ça, c'est pour la douche. On a toujours des box de chaussures, dès qu'on en a besoin. Tous les jours, dès que j'arrive dans le vestiaire, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est lourd. C'est jamais devenu une routine pour moi. Jamais. J'espère que ça ne deviendra jamais le cas. Mais ouais, c'est comme ça. Dès que je viens et que je vois ce vestiaire, parce que là, en plus, ça se voit qu'ils viennent de faire le ménage, que la moquette, elle est bien. Il y a le logo, Rando Magic, t'as ton vestiaire. C'est lourd, quoi. C'est lourd. Mais viens, je vais te présenter Jean-Charles. C'est le genre de mec que tu vois sur les playgrounds, qui sait pas jouer au basket, mais qui a tout l'équipement. Le bandeau, la coudière, l'autre bandeau, enfin bref. Donc en fait, ça, c'est NBA Uniform Requirements. Il te montre comment tu peux t'habiller. Et si tu respectes pas ce code, c'est des grosses amendes. Donc vaut mieux connaître le règlement, si tu veux. C'est quoi ? C'est quoi ? Moi, ce qui m'a choqué au début, c'était les grandes machines à laver. Je dis, ouah, qu'est-ce que c'est que ça ? Je pouvais rentrer dedans et me l'allait, tu vois. Même encore aujourd'hui, tu vois, tu... quand je rentre dans la salle d'équipement, dès qu'il y a des nouveautés, je te demande, dis-moi ça, je veux cette taille-là, je veux cette couleur-là, etc. Tu fais un peu ton shopping et chaque début de saison, c'est comme ça. Tu vois, Jacob, tu vois, tu vois que les joueurs' joueurs sont restés ici, ce qu'ils gardent pour l'année dernière. Les joueurs viennent tout le temps tout le temps tout le temps pour chaque gars. Chaque gars est différent. Donc, depending sur ce gars, si un gars est un Nike gars, Under Armour, Adidas, leur job ici est, ils travaillent avec les joueurs, les joueurs, les joueurs, il y a un nouveau joueur qui se trouve qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent. Ces unités ici, ce sont ce qu'il est allé de l'équipement, qu'ils ont en hand. Donc, vous pouvez voir, il fait un grand job en organiser, vous pouvez voir, c'est juste un cabinet full de socs, donc ils ont un couple de couleurs de socs, qu'ils ont à coordonner avec les uniforms. C'est tout différent, vous pouvez voir, sur le jardin, de l'équipement, des comprens, des courées, des courents, des courents et des courents, pour garder les gens pour les pratiques et les games. Vous voyez, il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir et les ouvrir. Mais ici, vous voyez le jardinier où Jacob... Les gens vivent ici. Vous voyez les washers et les dryers. Ils font tous les jardins tous les jours. Ce sont les uniformes que Jacob... Ils les packent. On va sur la route. Il les pack, les envoie, les envoie. Les bagues sont packés pour les vols. Ils arrivent des tripes. Ils les roulent. Ils les s'occuperent. Il est le mec derrière tout. Il garde tout le monde clean et heureux. Il faut utiliser les nourriture. En ce qui est du staff médical, je vais compter les préparateurs physiques. Ils sont environ une dizaine. C'est là où on se fait straper. Là, dans tous les trucs, on a tout ce qui est médicaments. t'as une salle de soins qui est juste à côté de la salle de muscu ils veulent qu'on passe dans cette salle pour au moins voir si tout va bien pour pas qu'on évite les kinés tous fans qui regardent l'nbié voit les joueurs porter des grosses poches sur les genoux les épaules etc donc c'est ça c'est des poches enfin bon ça c'est juste la couverture mais c'est des poches de show qu'on met sur sur nos articulations pour ouais pour pour pas rester froids quoi c'est bon quand quand on est sur le banc dans la salle il fait froid avec la clim et donc voilà tu mets ces poches là à l'intérieur et ça te keep warm quoi donc quand vous voyez kobe porter trois trucs c'est ça en gros donc là on est dans la pièce maîtresse un peu la franchise c'est la salle de muscu c'est la pièce maîtresse que c'est là où il ya le plus d'énergie quoi la musique est tout le temps il ya personne mais il ya de la musique d'ailleurs la musique est tout le temps à fond il ya vue sur le terrain la plupart du temps ceux qui font du cardio sont ceux qui sont blessés et donc ils peuvent avoir cette vue sur sur entraînement pour voir quand même ce qui se passe pour pas être coupé de l'équipe et donc là on enchaîne sur la salle qu'on a rénové l'année dernière d'ailleurs c'est ça c'est les chewing-gums mbs genre à denver c'était pareil et donc quand je suis arrivé à denver je me suis dit bah si c'est partout pareil ça veut dire que mj il a pris ce chewing-gum et quand il maf tu vois c'était ce chewing-gum là et du coup ça lui donne une valeur incroyable à mes yeux là c'est donc tout ce qui est serviettes ghetto red oh tout ça c'est tout en plein tu n'habitues jamais à ça franchement ça c'est parce qu'en plus c'est pas comme comme quand je te disais genre à l'hôtel que tu prends un rythme et que tu t'habitues à être dans des postes d'hôtel puisque tu fais pas ça pour ça c'est ta salle quoi tu vois c'est ta salle d'entraînement et ouais à chaque fois que je rentre tu vois les lumières le parquet qui brille les logos les bannières des anciennes équipes ouais ça c'est un truc tous les jours tu vois ça tu dis ah je vais vous montrer la deuxième pièce maîtresse les toilettes mais où ce sera intéressant tu vois le souci du détail même quand tu pisses faut rester pro c'est à dire que en fonction de la couleur de ton urine ça tu vois tu regardes hop tac je suis niveau 3 faut que je bois un peu plus tu vois tac et quand tu es niveau 8 à t'es pas bien là t'es pas bien donc après la douche là c'est pareil un souci du détail déodorant crème savon coton tige il ya même des des brosses à dents avec du dentifrice déjà dessus quand on fait venir des barbeurs on se met ici donc là on est dans la salle où on passe beaucoup de temps ça c'est bain froid jacuzzi passe beaucoup de temps dans le bain froid très peu de temps dans le jacuzzi donc là c'est une salle qu'on n'utilise pas beaucoup c'est une salle que pour les blessés malheureusement donc c'est une piscine avec un tapis roulant je me rappelle quand j'étais blessé il ya trois ans j'avais fait plusieurs séances ici où j'avais fait de la course etc etc et c'était c'était dur à la base c'est un truc qui est fait pour les chevaux mais mais apparemment c'est valable pour les athlètes aussi donc voilà qu'on termine avec avec la family room pour la famille femme enfants parents il ya à manger il ya des activités donc là c'est la play room c'est pour les enfants en bas âge qui veulent jouer durant le match il ya un petit pain et de baskets et voilà on a fait le tour à moi tiens t'as envie de rentrer là c'est pas normal mais ça a du sens qu'on soit mis dans des dispositions comme ça on est payé des millions et des millions une franchise nba ça vaut un milliard enfin c'est un autre monde qui font vraiment tout pour que ce business marche donc voilà c'est la fin de la visite j'espère que je vous ai fait découvrir pas mal de choses donc le constat est clair on est dans des dispositions incroyables pour jouer au basket c'est un plaisir de venir tous les jours dans cette salle je suis vraiment très content d'être ici et de pouvoir profiter de ces installations à la prochaine ciao 1